alors est ce que la pnl peut aider à la préparation aux examens ou aux concours et bien oui sous réserve de savoir de quoi on parle quand on parle de préparation à l'examen vous savez que quand vous vous préparez pour une situation comme ça importante alors c'est vrai d'un examen ça devrait être une compétition que ce soit de jouer un morceau de piano que ce soit de répondre à des questions de faire preuve de telle ou telle compétence la pnl va pas travailler sur le contenu de votre examen je veux dire par là que si vous n'avez jamais joué au piano c'est pas ce que vous avez fait de la pnl que vous allez réussir votre examen de piano pour ça il va falloir bosser par contre ce qui peut se passer et c'est là que la pnl agit c'est qu'il y a des phénomènes d'enjeux pour vous suffisamment fort et qui font que émotionnellement vous allez être dans de l'insécurité dans de la peur dans des craintes du fait de pas être à la hauteur par exemple et donc du coup bah plus vous approchez de l'événement parce qu'il a par exemple de l'enjeu pour vous plus vous allez sentir de la tension intérieure du stress intérieur et parfois on se rend compte que ce stress il peut être moteur mais aussi très souvent il peut être aussi l'occasion de vous couper de vos véritables ressources de votre capacité à penser ça vous bloque complètement que ce soit le regard des personnes qui sont autour de vous ça peut être des examinateurs des gens qui vous entourent bref ou la peur de ne pas être à la hauteur la peur de ne pas avoir la peur de la passe blanche il y a tout un ensemble de peurs comme ça qui vont naître et ce qui se passe dans votre cerveau en fait et qu'on va découvrir avec la pnl c'est que en fait vous faites une anticipation préconsciente d'échec et donc du coup bah comme vous anticipez la situation et éventuellement les choses qui pourraient ne pas marcher et bien en arrière plan c'est ce qui se passe si vous demandez à quelqu'un qui est angoissé à l'égard d'un examen et bien il va pas vous dire qu'il se sent très à l'aise justement il va vous dire qu'ils sont en tension et cette tension elle est en rapport avec des représentations qui sont là en arrière plan dont il n'a pas forcément conscience donc nous qu'est ce qu'on va faire ou à la première chose qu'on va faire c'est faire un état des lieux en gros on va lui dire tiens quand tu penses à cet examen qu'est ce que tu ressens et à partir de là ferme les yeux inspire et dis moi un peu ce qui arrive et là on va commencer à détecter et bien des représentations ou des propos qu'il se tient qui sont évidemment cohérentes avec enfin qui sont en cohérence en tout cas avec le ressenti qu'il a alors qu'est ce qu'on va faire du coup on va inverser ce processus parce qu'en fait quelqu'un qui a peur dans le cadre d'un examen fait de la pnl en fait sauf qu'il le fait en mode inversé ça veut dire que son cerveau anticipe une situation d'enjeu et comme il est un sécurisé par cette situation d'enjeu à un niveau plus profond en fait il envoie des références qu'il a déjà parfois traversées ce qui veut dire que si j'ai eu plusieurs fois des difficultés dans un examen et que je dois en aborder un autre et bien mon système nerveux il sait qu'un examen c'est dangereux en quelque sorte c'est insécurisant donc les références passées vont justement participer en quelque sorte à cette à cette à cet inconvénient de se sentir de moins en moins en confiance et de la même façon si c'est une personne qui vit une situation nouvelle pour la première fois et bien comme c'est nouveau le système nerveux lui il est sécurisé parce qu'il connaît et quand il est confronté surtout s'il ya de l'enjeu à une situation qui connaît pas bien la première chose qu'il vit c'est de l'insécurité moi même qui donne des conférences depuis des années plus trente ans maintenant et bien comme vous savez quand j'arrive comme ça sur un nouvel enjeu soit parce qu'il ya une nouvelle salle un nouveau groupe et que ça on a tous justement cette situation d'insécurité qui va naître et dieu sait que je l'ai vraiment connu à mes débuts et c'est toujours un peu là et heureusement d'ailleurs parce que ça me ça me permet justement de me préparer d'être au maximum de moi même et sur un plan émotionnel et bien je vais vous dire en gros comment on procède même si évidemment ça se ça s'apprend ça c'est pendant cinq minutes comme ça que je vais vous expliquer mais en fait il ya des choses simples vous pouvez faire si toutefois vous êtes là dans la première chose c'est que eh bien pour inverser ce processus on va forcer le cerveau en mode cerveau droit c'est à dire en mode de représentation à voir à se voir dans la situation comme si nous étions au meilleur de nous mêmes donc pour ça il faut d'abord nous voir dans la situation de l'extérieur un peu comme si nous étions à un caméraman voilà nous voir sous y compris sous plusieurs angles dans notre posture si on était au meilleur de nous mêmes est ce qu'on serait plus droit plus ouvert plus détendu comment on regarderait comment on bougerait comment on respirerait et puis ensuite comment on irait détecter aussi les propos dans lesquels nous sommes le ton de voix la rapidité de penser ou d'expression et peu à peu on irait chercher en fait en quelque sorte cet état qui serait beaucoup plus positif de confiance d'ouverture de souplesse à l'égard de l'environnement de connexion positive d'interaction positive avec l'environnement et peu à peu on va transformer en fait l'état physiologique donc oui quand on prépare une situation un examen on fait pas une préparation de l'examen on prépare la personne à l'égard de l'examen c'est comme un conférencier il doit préparer sa conférence son contenu mais aussi on peut s'intéresser au conférencier lui-même et c'est là dessus que la pnl va donc travailler donc on a des protocoles comme ça qui vont permettre grâce à de la visualisation à du ressenti à de l'ancrage intérieur à ce qu'on appelle des des fibres émotionnelles qu'on est capable d'aller chercher pour faire en sorte que le système nerveux tête émotion corps soit dans une disposition qui soit beaucoup plus favorable au fait de délivrer le message ou les informations enfin bref tout ce que vous avez à faire pendant votre examen et c'est grâce justement à cette dimension de qualité de vie intérieure en association avec l'environnement et notamment les éléments qui jusque là pouvaient vous déstabiliser qu'on va transformer en fait ce rapport cette vision cette perception ce ressenti que vous avez avec l'environnement peu à peu pour vous habituer comme ça très rapidement à être dans un état qui soit beaucoup plus favorable qui s'appelle la préparation mentale on voit ça déjà dans dès les niveaux 1 en pnl et puis après on approfondit ces technologies en niveau 2 et encore plus en niveau 3 en fonction de ce que vous avez besoin évidemment d'acquérir voilà si vous avez envie justement d'aller plus loin n'hésitez pas à nous retrouver découvrir en fait comment toute cette superbe bio machine neuro physiologique c'est à dire cerveau système nerveux fonctionne parce que c'est incroyable le nombre de possibilités que vous avez de pouvoir justement vous sentir à la fois dans une meilleure disposition d'esprit de coeur et de corps pour pouvoir interagir de manière beaucoup plus positive que ce soit dans des examens bien sûr mais aussi dans des compétitions dans des relations dans des pas toutes sortes de situations que vous avez besoin de gérer voilà au plaisir donc de vous rencontrer de d'approfondir un petit peu tout ça et bien sûr de pouvoir vous aider à progresser vous aussi merci à vous et au grand plaisir de vous connaître davantage merci merci